Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment regrouper dans un même fichier l'affichage d'un formulaire et son traitement. Alors on va partir d'une situation qui est la suivante, où on a un fichier PHP qui nous permet d'afficher un formulaire en GET. Quand ce formulaire il est soumis, on a un deuxième fichier PHP qui est sollicité et qui nous permet d'afficher le résultat. Donc notre objectif c'est de faire tout cela dans un seul fichier, qui va nous permettre soit d'afficher le formulaire GET, soit d'afficher le résultat, en fonction du contexte. Alors pour faire ça on va procéder comme ça, on va commencer par regarder le fonctionnement avec les deux fichiers. Ensuite on va s'intéresser à une fonction qui s'appelle ISET, qui permet de savoir si une variable est déclarée ou non, définie ou non. Et ça, ça va notamment nous permettre de faire la distinction entre la situation où on cherche à afficher un formulaire, donc où l'utilisateur ne fournit aucune information, et la situation où on cherche à afficher un résultat. Et dans cette situation-là, l'utilisateur a fourni des informations. Donc avec ISET, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a des infos ou pas. S'il y a des informations, on pourra dire qu'il faut afficher un résultat, et s'il n'y a pas d'informations, il faudra afficher un formulaire. Donc on va introduire un IF en se servant de cette fameuse fonction ISET. Alors après on va mettre ça en place peu à peu, en faisant une modification progressive du script ADDITION, pour au final obtenir un unique script, qui s'appellera toujours ADDITION, mais qui contiendra, excusez-moi, l'intégralité des traitements. Puis bien sûr on vérifiera que tout ça fonctionne. Alors là on va regarder notre situation, donc on est dans localhost, dans un dossier qui s'appelle ADD, et il y a notre fichier ADDITION qui est là, qui permet d'afficher un formulaire. Alors on va l'utiliser, par exemple on fait 45 plus 8, on fait ADDITIONNER, et on obtient un résultat qui est 45 plus 8 égale 53. Donc là on est dans un fichier qui s'appelle RESULTAT, et on voit que NB1 a une valeur, et NB2 a une deuxième valeur, donc c'est les deux informations qui sont transmises au script RESULTAT. Si on clique sur faire une autre ADDITION, on se retrouve à nouveau sur le formulaire ADDITION, et là on n'a transmis aucune information au formulaire ADDITION. Donc on va regarder le code, donc notre dossier ADD, avec le script ADDITION et le script RESULTAT. Alors, nous ce qui nous intéresse, c'est de distinguer, est-ce qu'on a de l'information qui arrive ou pas ? Donc on va commencer par modifier le script ADDITION, et dans un premier temps, on va se contenter d'utiliser la fonction ISET, on va faire un VAR DUMP, donc là ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'on a reçu l'information ou pas ? C'est-à-dire que le $GET de NB1, est-ce qu'il est défini ou pas ? Donc on va dire, je fais un ISET, qui signifie, est-ce que c'est défini ou pas ? Donc, est-ce que c'est défini $GET de NB1 ? Donc on fait un DOM pour voir le résultat. Là, je fais un copie, je sauvegarde et j'installe ça aussi dans le fichier RESULTAT pour qu'on puisse bien voir la différence. Donc on va dans ADDITION, on actualise, on voit que le résultat, c'est un boulot qui est FALSE, c'est normal. $GET de NB1 n'est pas défini quand on est en train d'afficher le formulaire. Alors je fais une ADDITION, $56 plus $3, on ADDITIONNE, et là on voit ici que $GET de NB1 est effectivement défini. C'est normal, on vient de transmettre une information. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ce résultat qui est soit TRUE quand on a un calcul à faire, soit FALSE quand on n'a pas de calcul à faire, on va se servir de cette information dans le script ADDITION pour distinguer les deux situations. Alors, on va dans le script ADDITION, on va introduire un IF. Alors, IF, qu'est-ce que je cherche à faire ? Soit je vais afficher un résultat, d'accord ? Ou soit je vais afficher un formulaire. Et pour distinguer ça, on va se servir de IF.7. Donc voilà. Donc, IF is7, donc si $GET de NB1 a une valeur, donc on va afficher un résultat, on en déduit qu'on a un calcul à faire. Alors, soit on affiche le résultat, soit on affiche le formulaire. Alors là, pour organiser un peu le code, on va définir en partie haute des variables PHP, et les initialiser, et ensuite on les utilisera. Alors ici, quand, par exemple, on doit afficher un formulaire, on va introduire, on va se donner une variable WN qu'on va appeler afficher formulaire, formulaire, et on va dire qu'elle est égale à 3. Et ici, on va dire, dans ce cas-là, afficher formulaire, c'est égale à false. Ok, donc là on a distingué nos deux cas, soit on n'affiche pas le formulaire, parce que c'est false, soit on affiche le formulaire, parce que c'est 3. On va commencer par traiter ce cas-là. Donc, dans notre code, alors la distinction, ça se passe où ? Donc c'est dans le body, on n'a pas le même body, si on veut afficher le formulaire, ou si on veut afficher le résultat. Donc on va aller ici, ici il va falloir qu'on conditionne cet affichage-là, donc on va introduire du PHP ici, on va dire if $AffichéFormulaire, s'il faut afficher le formulaire, donc là on ferme la balise PHP, on réouvre une balise PHP, qu'est-ce qu'on fait ? On va introduire le else aussi, voilà, je prépare le code, parce que je sais déjà qu'il va falloir qu'on traite les deux alternatives, voilà, PHP, toc, et là on ferme les balises PHP. Donc ici on a le cas où il faut afficher le formulaire, et ici on aura le cas où il faut afficher le résultat. Donc là je récupère tout mon code, qui permet d'afficher le formulaire, et je le place ici. Donc voilà, hop, voilà. Donc là je me retrouve dans la situation suivante, en tête de script, je donne une valeur affichée formulaire, donc là qui est true, et ensuite on affiche le HTML, et on arrive ici, on dit si le formulaire, donc si c'est vrai, if AffichéFormulaire, on affiche notre formulaire. Donc là on sauvegarde tout ça, et on va aller voir ce que ça nous donne. Donc j'actualise, bon pas grand miracle, on obtient le même résultat, donc on a affichage. Alors après, si on fait une opération, on se retrouve avec le script résultat, parce qu'on n'a pas changé encore le fonctionnement du formulaire. Alors au niveau du formulaire, donc l'action, c'est toujours, ici, résultat.php, donc là, on va ne rien mettre, on aurait pu mettre addition.php, le nom du script, mais si on ne met rien, ça veut dire que c'est le formulaire, le script lui-même qui est réappelé. Donc on fait un ctrl-s, on va vérifier. Alors ici, j'actualise, pour avoir le code bien pris en compte, mais 78 plus 5, et là, additionner, boum, ça me met bien addition.php, mais plus rien n'est affiché. Alors on a quand même le title, donc si on regarde le source de la page, on a le body qui est vide, et voilà. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore traité le cas avec le résultat. Alors là, c'est assez facile, on va aller récupérer notre code. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des informations à traiter ? Il faut qu'on commence par faire ces calculs-là. Donc on va les placer ici. Donc on récupère les informations du formulaire, NB1, NB2, on fait notre calcul. Et après, ça c'est en partie haute, on a récupéré toutes ces infos, et après, ici, il va falloir qu'on affiche le résultat. Alors pour afficher le résultat, on va récupérer tout ce qu'on a dans le body. On copie. Et on colle ça ici. Voilà. Et on affiche le résultat. Donc là, on sauvegarde. On va aller vérifier. Donc on actualise notre résultat. Et là, tout tombe bien. Ça tombe bien, on a l'affichage du résultat attendu. Donc là, faire une autre addition, on est toujours au niveau d'addition. On met un calcul. 47 plus 7, 54. Donc là, ça fonctionne bien. Donc on a atteint quasiment le but. On est dans notre script addition maintenant, et résultat, on ne s'en sert plus. Alors comme on ne s'en sert plus, on va aller au bout des choses. On va carrément le supprimer. Voilà. On fait un delete. Et on se retrouve, on a uniquement notre script addition. Alors il y a une petite chose qui changeait tout à l'heure. Quand on affichait le formulaire, ici on a écrit addition. Et quand on affiche le résultat, on écrit résultat. Et le title, c'était le même. Donc ici, ça veut dire que quand on affiche le formulaire, il faut écrire addition dans title. Et ici, il faut écrire résultat. Donc on va se donner tout simplement une variable supplémentaire. On va dire, voilà, petit trou de mon formulaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand je dois afficher le formulaire, c'est addition. Donc on va mettre ici addition. Voilà. Et si je dois afficher le résultat, donc il faut écrire résultat. Donc c'est ici. Et on a donc le résultat. Alors ici, il faut qu'on remplace dans le title. On va dire, voilà, égal et ici, on affiche. Voilà. Donc dans le title de la page, on a le titre qui va être addition ou résultat en fonction de l'affichage du résultat ou du formulaire. Donc tout de suite, on court vérifier. J'actualise. Donc j'ai bien addition ici. Si je fais mon addition, maintenant j'ai bien résultat ici. Allez, un petit bonus. Bon, on remarque que le titre, il est égal au contenu de H1. Donc, on peut continuer notre démarche d'amélioration de notre script. On met ici, on met le titre. Et ici, dans le résultat, on met également le titre. On sauvegarde. On sauvegarde. On vérifie encore. Donc, on a bien le titre. 4 plus 5. Et on a bien le résultat. Et évidemment, quand on regarde notre code, on s'aperçoit que cette partie-là, elle est dupliquée. Donc, on va pouvoir la sortir de la condition, de notre condition. Et on vérifie tout ça une dernière fois. Donc, voilà. J'ai mon script d'addition. Mon H1 qui est là. Si je fais faire une dernière addition, tout fonctionne bien. On se retrouve ici. Et on peut revenir. Donc, au final, on a réussi à regrouper nos deux traitements dans le même fichier. Pour faire le choix, on fait un ISET pour partir soit d'un côté, soit de l'autre. Et on arrive à avoir un bon fonctionnement. Alors, bien faire attention au niveau du code PHP d'essayer de regrouper un maximum de traitements en tête de script. Et après, au niveau HTML, vraiment de juste gérer de l'affichage. Alors, c'est un script qui est un peu plus compliqué. Par contre, qui a beaucoup moins de duplication de code. On a mutualisé, notamment l'affichage des titres, H1, title. Et ici, on a une grande proximité entre comment on a nommé nos formulaires et comment on les traite. Et bien sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada